Merci, merci M. le Président, merci cher Pierre pour me donner la parole. Je vais essayer de respecter les temps. Mais tout d'abord, je voudrais bien sûr remercier mes amis et collègues pour l'organisation de cette belle manifestation. Donc à Nicolas Hopé, Tristan Poutier, Wojt Hexagorski surtout, mais aussi à la direction de la Faculté des droits économiques et gestion. Et donc Pierre Alorand, Florent Blanco, je vous remercie en nom de moi-même aussi, mais aussi de notre équipe polonaise. Mais je voudrais en même temps profiter de remercier deux autres personnes parce que nous célébrons le 60 ans de la Constitution française. Mais nous célébrons aussi un autre anniversaire de dix ans, c'est-à-dire il y a dix ans que les premières journées juridiques franco-polonais ont été organisées par les deux pères fondateurs de l'école des droits français, donc Jacques Leroy et Christophe Wojticek. Donc merci pour cette idée, non seulement pour l'idée, mais pour l'implémentation de cette idée dans la vie réelle. Et oui, donc je vais vous parler de la notion de développement durable du point de vue des droits constitutionnels et des droits internationaux en même temps que je suis internationaliste. Je vais aussi essayer de vous démontrer que c'est un peu inséparable de traiter ce sujet en faisant la distinction entre droits constitutionnels et droits internationaux parce qu'il y a une interaction entre les deux systèmes juridiques. Et je vais donc faire cela en deux parties, en posant deux questions. Je vais essayer d'être pédagogique et français. Donc la question première que je vais essayer de poser, quel est le contenu de ce principe ? Tout simplement, qu'est-ce que cela veut dire, développement durable ? Et deuxième question, quel est son statut juridique ? Donc est-ce que cela existe vraiment ? Et si cela existe, donc comment ça existe ? C'est un peu trop philosophique pour moi, mais je vais essayer de le faire quand même. Donc je commence par le contenu. Le terme de développement durable est assez moderne, mais l'idée est assez ancienne, je dirais. Donc on peut le retrouver par exemple dans les écritures d'un économiste allemand qui s'appelait Hans Karl von Karlovis, qui a écrit un livre qui s'appelait Sylvicultura economica, donc Sylvicultura économique. Parfois c'est français, c'est assez pro des latins. Et dans ce livre, il a fait tout simplement un postulat simple, qu'il faut planter plus des arbres qu'on coupe. Et c'est bien logique. C'est déjà dans le XVIIe siècle qu'il savait ça, et après on a pu conceptualiser cette idée dans l'économie et dans les droits. Alors, quel est le contenu de ce principe ? Je pense qu'on peut, il y a beaucoup de livres sur le développement durable, mais je pense qu'on pourrait trouver deux types de questions, et à mon avis, deux types de réponses, pardon. Et à mon avis, ces réponses ne sont pas totalement en contradiction. Donc réponse numéro un, c'est un principe cadre. C'est-à-dire, c'est un grand principe cadre qui est composé, qui englobe les autres principes. Par exemple, elle englobe un autre principe qui est un peu plus ancien que le principe de développement durable, le principe de l'équité intergénérationnelle. Et du point de vue des droits internationaux, des droits constitutionnels, mais aussi des théories des droits, c'est un principe très très intéressant, parce qu'elle part de la justice, elle part de l'équité dans le temps. C'est-à-dire, elle donne une subjectivité de droits à ceux qui vont venir dans le temps, dans l'avenir. Par exemple, on peut les retrouver dans la constitution polonaise, dans son préambule, qui stipule que nous, comme nation polonaise, sont responsables de la transmission aux générations futures de tout ce qu'il a de précieux dans son patrimoine plus que millénaire. Et il s'agit de patrimoine non seulement culturel, mais aussi de patrimoine naturel. Et aussi dans l'article 74, les pouvoirs publics réalisent une politique garantissant la sécurité écologique aux générations présentes et futures. Donc, le développement durable est fondé tout d'abord sur cette idée de l'équité intergénérationnelle, mais aussi l'englobe des autres principes, les nombreux principes qu'on pourrait trouver à côté du développement durable, par exemple dans la charte de l'environnement en France. C'est intéressant du point de vue des droits, parce que cette charte, on parle beaucoup des droits de l'homme, mais la charte de l'environnement parle des devoirs des individus. C'est assez rare, je dirais. Par exemple, le devoir des individus de la prévention à l'amélioration de l'environnement, réparation des dommages causés à l'environnement, aussi principe des précautions. Donc, réponse numéro un, je le répète, à la question qu'est-ce que c'est le développement durable, c'est un principe quatre qui englobe les autres principes. Réponse numéro deux dans cette typologie que je proposerai, c'est une méta-principe. Donc, c'est un principe qui permet de trouver une balance entre les autres principes ou autres buts qui sont inscrits dans les droits. Et donc, assez souvent, on limite ce dilemme de différents buts ou des différents cibles qui se trouvent dans les droits, dans les contextes de développement durable à un dilemme économie versus environnement. Par exemple, dans la constitution polonaise, ce n'est pas tout à fait clair si c'est formulé comme ça. Certains disent que c'est économie et environnement, certains disent que c'est protection environnementale, mais aussi les autres valeurs. Et ce dilemme provient de l'article 5 de la constitution polonaise. La République de Pologne sauvegarde l'indépendance et l'enviabilité de son territoire, garantit la liberté et les droits de l'homme et du citoyen, ainsi que la sécurité des citoyens, sauvegarde le patrimoine national et assure la protection de l'environnement, s'inspirant du principe de développement durable. C'est le seul endroit où le développement durable s'est prononcé dans la constitution polonaise. Et donc, l'objet du débat entre les constitutionnalistes polonais, est-ce que cette notion de développement durable, qui est à la fin de l'article 5, est applicable uniquement à la protection de l'environnement ou aussi aux autres valeurs qui sont énumérées dans l'article 5 ? Par exemple, l'indépendance et l'inviabilité. C'est un peu de territoire. C'est un peu difficile de trouver un lien direct entre développement durable, indépendance et inviolabilité des territoires, mais quand même, on peut déjà essayer de trouver un lien entre développement durable et protection des droits de l'homme. C'est déjà, ça peut être conceptualisé. Deuxième réponse possible à cette question, ou deuxième version de cette norme, comme deuxième version, par exemple, de principe de développement durable en tant que métanorme, est proposée dans la constitution belge. Dans son article 7 bis, dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable dans ces dimensions, et vous avez ici trois dimensions, sociales, économiques et environnementales, en tenant compte de la solidarité, de la solidarité entre les générations. Encore, donc, la notion de l'équité intergénérationnelle est évoquée. Donc, vous avez, encore une fois, cette méta-principe qui essaye de balancer les différentes valeurs juridiquement protégées, donc les valeurs de nature sociale, économique, environnementale. Je dirais en même temps que, ici, donc le principe de développement durable joue une rôle comparable, par exemple, à un principe de proportionnalité qui, aussi, serve à balancer les autres principes ou les autres valeurs. Deuxième point, est-ce que cela existe vraiment ? Et je le répète, peut-être, je ne vais rien dire de nouveau, mais je vais faire, je vais répéter peut-être un dogme, et je vais dire que nous sommes tous les positivistes, même les philosophes des droits sont les positivistes, quand ils lisent le texte juridique, et qu'ils sont obligés d'appliquer le texte juridique, nous sommes tous les enfants de positivisme juridique. Donc, si les termes juridiques apparaissent dans le texte juridique, cela veut dire, tout simplement, pour nous, comme les positivistes, qu'il faut donner un sens, un sens normatif. Mais en même temps, c'est difficile de donner un sens normatif à un terme qui est vague, dont le contenu est difficile à être défini. Donc, quel est le statut juridique de ce principe de développement durable ? Quel est son sens, on pourrait dire autrement, dans la pratique ? Je dirais qu'il y a deux moments dans lesquels le développement durable, en tant que principe, est très important. Tout d'abord, on est dans le Sénat, la législation, donc la production de la loi. Il faut que le législateur polonais, français, belge, veille à ce que ce principe soit respecté dans le moment de la législation. La question est, est-ce qu'on peut les violer ? Et comment on peut violer le principe de développement durable ? On peut les violer dans le moment dans lequel le législateur, hypothétiquement, donne, ne respecte pas, par exemple, un de ces valeurs ou ignorent un de ces valeurs qui sont juridiquement protégées et qui sont dans la sphère de développement durable. Deuxième moment dans lequel les principes existent dans le sens normatif, c'est le moment de l'application des droits. Dans quel sens le plus souvent ce principe existe ? C'est un principe interprétatif, je dirais. C'est un principe qui aide au juge d'interpréter les autres principes. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de cas dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le tribunal constitution polonais, mais ça a été parfois évoqué, par exemple, mais assez souvent dans les contextes avec les autres articles de la Constitution. Par contre, il ne faut pas oublier que hypothétiquement, au moins au niveau de la Constitution polonaise, on pourrait penser à une hypothèse de l'application seule, indépendante de cet article 5 parce que la même Constitution dispose que les dispositions des Constitutions sont directement applicables. C'est-à-dire, on peut donner un effet direct, immédiat à n'importe quel article de la Constitution. Donc, hypothétiquement, c'est possible, mais en pratique, c'est un principe interprétatif. Je vais essayer maintenant en faisant cette... Je sais que j'ai posé des questions, je ne sais pas si les réponses sont tout à fait claires, donc je vais essayer de les clarifier en travers certaines conclusions. Je pense que cette question qui est parfois posée est-ce que le développement durable est une valeur ? Est-ce que le développement durable est une méta-norme ? Est-ce que c'est une directive de la politique publique ? Est-ce que c'est une norme interprétative ? Et parfois mal posée. C'est-à-dire, en même temps, le principe de développement durable peut remplir toutes ces fonctions que j'ai évoquées parce que c'est une notion qui n'est pas uniquement juridique, c'est une chose, par exemple, dans l'économie. Et dans le langage juridique, nous avons assez souvent des termes de cette nature. Par exemple, mon cher ami et collègue, le professeur Romain Kvitscheng, a évoqué la notion de la souveraineté et je n'ai pas la... Je ne suis pas certaine, mais j'ai une intuition que dans le débat, ce terme sera encore, dans cet après-midi, fera l'objet d'un débat. Et vous allez voir que la souveraineté et en même temps, par exemple, le développement durable, la dignité humaine, ce sont des termes juridiques, mais extrêmement polyvalents, polysémiques. Deuxième fonction qui réimplisse le développement durable, qui sont un peu en dehors de ce que je veux dire et qui sont surtout très importants en Pologne, je dirais, qui sont assez souvent évoqués, et pas tellement peut-être dans les droits, mais aussi dans les différents documents de la politique publique, c'est la notion qui fonctionne dans le contexte de développement territorial, ou régional, c'est-à-dire tous ces documents de la politique publique qui sont liés au développement des régions assez souvent soulignent la question développement durable. Donc l'idée est simple qu'une des régions ne peut pas profiter trop à l'expansion d'une autre. Et troisième dimension qui est parfois oubliée, il me semble, dans les contextes du développement durable, et c'est une dimension qui était, à mon avis, plus exploitée au niveau des droits internationaux publics qu'au niveau des droits constitutionnels. c'est une dimension procédurale de développement durable. Et j'évoque cela aussi dans les contextes de droits constitutionnels, et je pense que c'est important, parce que ce qui se passe dans la pratique des droits internationaux est aussi très important au niveau des droits constitutionnels. Pourquoi ? Par exemple, dans l'article 9 de la Constitution polonaise, un des articles fondamentaux, la République de Pologne respecte le droit international par lequel elle est liée. C'est ça, c'est une phrase courte et simple. Et c'est une provision qui concerne non seulement les traités, qu'on parle assez souvent comme surtout les spécialistes qui s'occupent des droits nationaux, comme ils pensent à droit international, ils ne voient que les traités. Le droit international, il va beaucoup loin. Il y a aussi le coutume. Et le coutume est une source des droits internationaux qui n'est pas mentionnée dans l'article 9, mais quand on évoque les droits internationaux, cela veut dire aussi le coutume. Qu'est-ce que c'est le coutume ? C'est la pratique des droits internationaux qui a un effet normatif. Et comment on peut décoder, on pourrait dire, le contenu des coutumes par la pratique et aussi par la pratique de cours. Pour bien comprendre quel est le contenu des droits internationaux par lesquels la Pologne est liée, il faut suivre la jurisprudence internationale, tout simplement. Et par exemple, dans la jurisprudence internationale, dans l'affaire usine de pâte à papier, c'est l'affaire Palm Mills, c'était bien souligné que l'effet de développement durable est lié, par exemple, à l'obligation d'évaluer l'impact sur l'environnement. Et c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus précis. qu'en respectant certaines procédures qui sont liées à l'environnement, il faut toujours veiller à cet engagement de diligence raisonnable. C'est une obligation procédurale. Et on peut voir aussi dans les autres sources des droits internationales qui sont basées sur l'idée des développements durables, notamment dans les droits des lots, que ces aspects procéduraux sont très soulignés. Par exemple, dans la convention de New York de l'usage de l'eau, l'essence pratique de cette convention est surtout dans la procédure. C'est-à-dire, les États doivent s'informer sur la quantité de l'eau, etc. Ils doivent se notifier de ces projets. Ils doivent consulter et négocier dans la bonne foi leur projet. Donc, à mon avis, dans les droits internationaux publics, on souligne surtout cet aspect procédural qui est le plus important au niveau de la pratique, d'après mon opinion. Mais en même temps, je pense que c'est très important pour les droits constitutionnels. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements